C'est avec 10 minutes d'avance sur le programme officiel que le Premier ministre a posé le pied à Giverny. Accueilli par Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat au ministère de la Transition écologique et toujours président du musée, Edouard Philippe a tenu sa promesse, venir inaugurer l'exposition Japonisme Impressionnisme et ce, malgré sa matinée, passer aux côtés des familles des victimes de l'attentat de Trèbes. Face à l'obscurantisme, face au refus de la connaissance, de la raison, face au choix manifeste de la violence, de l'extrémisme, il fallait opposer la lumière, la lumière de l'intelligence, la lumière de la culture, la lumière de la raison. La visite s'est effectuée en compagnie de l'ambassadeur du Japon. Les oeuvres dévoilent l'influence des artistes japonaises sur les peintres impressionnistes français, une évidence dans ce lieu si emblématique de l'amitié franco-japonaise. Monnaie, estampe japonaise, pont japonais, ici, il y a une concentration de symboles qui unit nos deux cultures. L'exposition est une entrée en matière aux événements qui vont accompagner toute cette année le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France. Une belle opportunité pour ce célèbre musée de province. Ça permet de faire parler de Giverny de par le monde, ça permet aussi de faire parler du département de l'heure, qui est le premier contributeur à ce musée. Et oui, il y a une dimension de rayonnement, mais entre la culture et la diplomatie, entre la culture et le rayonnement, il y a toujours eu un lien évident. L'exposition japonisme impressionnisme est à découvrir à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet prochain.